bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de gta shanathan wars on se retrouve pour de la mission secondaire aujourd'hui plus que cela on va faire plein de petites choses ensemble et la première va être d'acheter cette maison qui est à 11000 on est à 26000 donc oui on l'achète et donc on récupère un nouvel un nouvel endroit qui permet donc de nous garer et d'enregistrer et donc pourquoi j'ai autant d'argent et bien parce que j'ai fait les dealers donc j'ai trouvé 79 dealers donc vous devinez qu'on va les faire le 80 ensemble et j'ai notamment récupéré ce trophée les jumelles dorées puisque j'ai trouvé 40 dealers et on aura une autre récompense quand on aura été récupéré le 80e on va sauvegarder sur sur ça voilà donc ça c'est une grosse partie qui a été fait en neuf alors évidemment je ne voulais pas montré parce que c'était pas très intéressant c'est juste aller sur une carte et aller parler au dealer en question de temps en temps la police te poursuit mais bon c'est pas c'est pas non plus la folie et donc on va aller chercher le dernier donc vous allez voir et donc à chaque fois en fait je prenais ce qui faisait du bénéf et et je vendais ce que j'avais sûrement au suivant et pour cela on va aller je crois que c'était à celui-ci il me faut un bateau en fait pour la suite et pour l'activité secondaire qu'on va réaliser aussi activité qui a priori est assez compliqué en tout cas n'est pas très compliqué pour avoir le bronze le bon se fait mais par contre pour avoir l'or ça va être tendu donc si on réussit du premier coup tant mieux mais je pense qu'il va falloir faire plusieurs tentatives et que ça va être assez long donc là on avance un petit peu sur les propriétés je rappelle à 21 à avoir dans le jeu on a 21 sur la carte on a déjà 3 ou 4 on avance petit à petit là j'ai pas été dans l'optimisation de l'argent vraiment j'étais vraiment juste en la recherche des dealers et donc est-ce que c'était ici non là c'est les hélicos pour autre chose pas dans gta 4 je suis à faire ici ouais c'était là ça je crois que c'est la voiture que j'avais laissé ici wank lee un peu un peu capable de voler on vient de le voir noté de super pouvoir et donc on va aller par ici s'il se trouve sur cette île pourquoi j'ai laissé celui-ci en particulier plus qu'un autre et bien parce qu'il me fallait de toute façon un bateau donc autant récupérer aller chercher ce dernier dealer et puis après on ira prendre le bateau et je vous parlerai un petit peu plus de l'activité qu'on va aller réaliser et évidemment on ira faire en fin d'épisode la rencontre d'un personnage aléatoire on ira voir Marcy pour sa deuxième interaction avec elle et ainsi finir sa petite histoire et donc on aura un programme bien dense qui aura le mérite de nous faire avancer sur pas mal de choses un petit peu annexes et qui nous avancent vers le 100% aussi ça reste notre objectif dans ce let's play voilà on va courir normalement je crois qu'il est au pied de la statue il est quelque part par là de toute façon on va le voir apparaître ah du gilet pare-balles ça va pas être du luxe donc ça c'est pas pour tout de suite donc la fameuse statue je crois que si dans GTA 4 on arrive à rentrer dedans on voit un coeur enchaîné à l'intérieur ou un truc comme ça bah mince je sais qu'il est censé être là là il y a un rodéo donc ce sera pour plus tard quand on s'en occupera ça va être long ça va faire on a beaucoup ah il est là-bas bon au moins je vais récupérer un gilet pare-balles ça c'est pas du luxe bonjour on fait un deal j'ai rien sur moi je te vends rien et je ne t'achète rien je m'en fous moi je voulais juste voilà la manette de titane en récompense pour tes deals elle a été livrée à la planque et donc là les 80 ont été faits normalement on peut les voir dans les stats donc on est à 41% et ici ça va être deal dealer trouvé voilà on est à 80 donc ça c'est fait c'est terminé et moi je peux rayer ceci de ma liste et je vais pouvoir passer à autre chose en off puisqu'il y a d'autres choses à faire notamment d'aller détruire sans caméra de sécurité ce qui n'est pas très très intéressant non plus ça va être de se déplacer d'un endroit à un autre détruire les caméras et certainement fuir la police qui viendra s'occuper de moi à ce moment là donc maintenant notre nouvel objectif il va nous faire un petit peu traverser un petit peu toute la map il est là-bas donc on va se dériger vers cet endroit donc on retourne près de la propriété qu'on vient d'acheter et donc aujourd'hui on va faire une activité qui ne donnera pas son nom à l'épisode puisque cette activité s'appelle très officiellement clochard d'assaut et que je n'utiliserai pas le mot clochard et que je n'utiliserai pas le mot clochard et que je n'utiliserai pas le mot clochard c'est un terme très péjoratif et bon on va bien voir quelle image ça donne mais ça ne va pas donner une très bonne image des gens qui sont sans domicile donc bon le message passé derrière cette activité me semble un petit peu bancal où est-ce que je vais moi par contre ? est-ce que je parle ? je parle mais où est-ce que je vais ? ah c'est bon ouais c'est ça bientôt je vais pas retourner à la gauche donc bon on lui trouvera un autre titre à cet épisode pour le coup et donc ça va consister à survivre à différentes vagues d'ennemis qui vont venir et qui vont être de plus en plus puissantes de plus en plus armées et donc apparemment c'est assez compliqué ça peut être assez compliqué comme activité donc 5 vagues pour avoir la médaille d'or 4 pour la médaille d'argent et 3 pour la médaille de bronze donc si vous n'êtes pas dans l'objectif d'avoir les médailles d'or pour avoir les bonus qui vont avec et bien vous pouvez vous contenter de la médaille de bronze pour le 100% je le rappelle la médaille d'or n'est pas obligatoire dans ce cas là c'est nous qui nous imposons une autre petite contrainte pour essayer de voir un petit peu quels sont les bonus associés à ces activités et donc on va la découvrir parce que je ne sais pas c'est quoi ce bonus donc là normalement c'est l'île où on vient d'acheter notre ah bah j'aurais pu prendre ce notre résidence et ce que je vais aller faire c'est que je vais aller sauvegarder parce que du coup si on meurt je pense que l'échec c'est une mort du coup je préfère recharger ma partie afin de récupérer le gilet pare-balle notamment et toute la vie parce que je n'ai plus rien sur moi je me suis fait choper par les flics à un moment lors des deals de drogues donc ils m'ont pris toutes mes armes et ça c'est moche c'est très très moche il faudra que je rachète tout ça avant de faire l'épisode de la mission principale parce qu'on aura besoin évidemment d'armement et d'être bien équipé pour la suite puisque mine de rien on se rapproche quand même petit à petit de la fin de l'histoire principale il ne reste pas tant de missions que ça une vingtaine donc ça va assez vite l'objectif c'est d'aller ici normalement voilà c'est le cercle bleu qui est là c'est l'activité et donc on est parti survie aux attaques incessantes récupère de l'argent pour marquer des points voilà niveau 1 donc là on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive et les points verts normalement c'est des armes c'est ça donc ça aide un petit peu donc là ils viennent ils viennent sans rien ils sont pas très impressionnants je suis un petit peu explosé mais j'ai pas perdu de vie on va essayer d'en utiliser qu'une seule par niveau je sais pas si on est passé on dirait que je suis en train d'abattre des zombies ok gagner mes tailles de bronze niveau 1 ok maintenant ils vont un peu plus vite on peut gagner de l'argent avec cette activité mais c'est pas c'est pas l'objectif alors heureusement on a le sprint infini donc du coup on peut s'en éloigner assez facilement ouais le sprint est mieux que que la roulade ok niveau 3 donc là vous voyez ils sont mieux équipés en tout cas il y en a qui sont mieux équipés ils sont pas évidents à esquiver ça c'est quand même ce qui se fait de mieux et non mais en fait d'aller là il vise le bateau ce con on se fait quand même pas mal d'argent finalement il y a beaucoup de monde ouais mec avec le système de visée c'est pas forcément celui que je veux qui est j'étais mis KO et ben j'ai pas vu d'où l'absence de réaction moi j'étais tranquillement en train de faire mon truc et j'ai été mis KO et ben tant pis c'est celui là ouais c'est celui là donc vous voyez pourquoi j'ai fait en sorte de pouvoir sauvegarder avant d'y aller donc là en fait on irait sans le gilet pare-balle qui nous sauve quand même un petit peu la vie même si j'ai pas trop compris pourquoi je suis mort mais bon donc voilà c'est une petite activité de survie je vais pas dire grand chose d'autre je vais être assez concentré quand même sur le fait de réussir on va faire deux trois tentatives ensemble et puis après il y aura si ça ne passe pas et bien il y aura une petite ellipse pour faire en sorte de vous mettre la tentative victorieuse on passe trop de temps non plus là dessus c'est parti on recommence allez niveau 1 au début ça va et après ça devient très très compliqué voilà je sais pas ce qu'ils visent par exemple on a les bombes à poser je vais les garder voilà on peut enchaîner c'est pas mal mais alors j'ai vraiment pas compris qu'est ce qui m'a tué si tu pouvais voilà voilà donc vous voyez le bronze c'est très facilement atteignable c'est pas un souci le souci ça va être l'or je vous avance je sais le taï chi putain mais arrête de viser n'importe quoi aussi je vais chercher j'ai pas eu beaucoup de monde Ça se passe pas très très bien. On est moins bien que tout à l'heure. Je vais chercher des munitions. Il y a le niveau 3, il est là. Il a juste une matraque. Peut-être qu'ils étaient trop nombreux, j'ai pris une masse de dégâts. Pas une excellente arme ça en question. Ça fait du dégâts et ça se disperse un petit peu. Mais du coup ça tire qu'une fois. Alors que là je peux un petit peu plus bourriner en fait. Ça se passe très bien. Je suis heureux c'est pas trop trop mal. Ce que j'aime pas trop pour l'instant c'est ceux en bras qui foncent dessus. Ils sont quand même nombreux là. Bon l'objectif c'est pas de faire de l'argent. c'est de réussir hein. Fièrement. Attention. Ok. Niveau 4 un teint. Je dis ça mais je cours sur l'argent. Ça a pas fait masse de dégâts. J'essaie de m'en sortir. Pour l'instant je les tiens suffisamment à distance pour pouvoir... En fait c'est mon gilet pare-balles qui sert de vie j'ai l'impression. C'est pas ma vie qui tombe. Bah j'ai l'impression. Peut-être que je dis n'importe quoi mais on est d'accord que là c'est juste mon gilet pare-balles qui est parti. C'est pas ma vie. Euh... Oui non mais j'ai chargé la bonne. Non quoique je sais pas. Attendez. Attendez. Est-ce qu'on a la mallette ? Oui on a la mallette. Ok donc c'est bon. Je vois pas. Je vois pas si ce n'est le gilet pare-balles. Donc euh... Bon. Donc ça veut dire que le gilet... Bah vas-y j'ai pu... Bon c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc ça veut dire que... Faut vraiment que je fasse plus gaffe. Parce que... Evidemment comme tout le monde. Bah je pense. Dites moi si je me trompe. Mais... Je vois que j'ai du gilet pare-balles. Je me dis bah c'est bon. J'ai deux barres de vie en gros. Mais non. Pas du tout. Mais ça se passe comment du coup si j'essaye de le faire sans le gilet ? C'est vraiment que ma vie là du coup ? Parce que... Je veux pas croire que là ils ont enlevé toute ma vie d'un coup quoi. Ça me semble bizarre. Je suis pas sûr de ce que je dis. On va bien voir. On va refaire une tentative ensemble. On va tenter de relancer direct après avoir fait le combat. Bah après être mort si on meurt. Je pense qu'on va réussir. On était jusqu'au niveau 4 là. C'était mieux. C'était mieux. Le début est un peu lent. Pas grand chose à faire. On va aller chercher les munitions. Ouais ouais je sais. Quoi que... Attends l'utiliser. Qu'est-ce qu'il vise bordel ? Je m'en fous quand il fait ça. Je joue n'importe comment. Mais là j'ai bien fait. Ok c'est l'heure du niveau 3. Ok c'est l'heure du niveau 3. On va jamais y arriver hein. Si c'est vraiment ma... Si c'est vraiment ma barre de gilet qui sert de barre de vie... On va pas y arriver. Ok. Je sais pas ce qu'il vise à chaque fois. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est vraiment ma barre quand même. Imaginez sans le sprint affiné. A quel point ça doit être chaud. Parce que là ça m'aide quand même bien le sprint. Je peux déjà pas viser mais si tu vises pas quand je... quand je visse des ennemis on va pas s'en sortir. En démunition. Niveau 4 atteint. J'aurais bien aimé une arme... un peu puissante. On tourne avec les 3 mêmes armes c'est un peu chaud. C'est compliqué là. C'est ce qu'ils ont pensé mais c'est... chaud ça merde. Ok. Faut la mitraillette. Ah bah voilà. Ici il y a une arme meilleure. C'est un peu mieux. Ok. C'est un peu plus vite le ménage du coup. On peut jouer comme ça. Ouais non mais le sprint infini il me sauve tellement les fesses. C'est un peu plus vite. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Faut que... Ouais voilà 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 voilà. Ok faut aller chercher. Allez venez là, venez là. Allez un chargeur. Tant pis hein. Pour l'argent on s'en fout. Nan. Faut moi la paix toi. Niveau 5. Ok il y a une sulfateuse. Et du coup c'est quoi le nouvel ennemi ? Alors ça peut être sympa. Et la sulfateuse va être un... Pouler en fait. Faut pas que je prenne la sulfateuse. Faut que j'aille choper ça. Ok ok. J'essaie de rester calme hein. J'essaie de rester calme. Pour l'instant on s'en sort. Pour l'instant on tient. Cours. Il faut pas la sulfateuse. La sulfateuse en fait c'est le... Le problème c'est que je vais être ralenti. Et là ma carte de victoire en fait c'est... C'est ma capacité à courir vite. C'est pour ça que je ne la prends pas. Malgré le fait qu'elle soit très très efficace évidemment. La médaille d'or. La médaille d'or. Mais tain elle vient quand la médaille d'or. C'est chaud les mecs. C'est chaud. C'est chaud. Non c'est pas 5. Bon et ben du coup là on a vu que c'est pas le gilet pare-balles. Alors effectivement apparemment ils m'ont bien défoncé les autres fois. Et du coup je suis mort. Bon quoi qu'il en soit on va faire une ellipse. On se retrouve sur la tentative réussie. Il n'y aura peut-être pas de paroles. Peut-être que je parlerai. Je ne sais pas. Ça va dépendre du nombre de fois que je vais faire cette mission. Sur ce je vous laisse. Je vous dis... Je vous laisse non. Je vous dis à tout de suite pour la tentative réussie. En attendant... Non mais... Pourquoi je veux quitter l'épisode ? On la refait propre. C'est le bordel. En la refaisant propre. A tout de suite. Pour la tentative réussie. Allez. Première tentative de filcafouillage de fin des... J'y arrive pas hein. D'ellipse. Pas de fin d'épisode. Et euh... Et du coup ben on va tenter. On va tenter, on va tenter et on va réussir à avoir l'or. Et c'est là quand même que tu te demandes pourquoi tu t'entêtes à vouloir avoir l'or. Alors que le bronze, ça serait réglé depuis déjà belle lurette. Mon épisode serait déjà fini. Mais non. Il fallait bien sûr que je m'entête à avoir l'or. Bon. L'or est atteignable quand même clairement. C'est pas... C'est pas... C'est pas l'autodéfense. Si c'était du même niveau que l'autodéfense j'aurais dit bon. On se contentera du bronze ou de l'argent. Non. Voilà. Là c'est fini. C'est fini. Le premier coup on aurait fini. On était tranquille. Bon. Bon. On sait... On sait comment jouer maintenant. Correctement. Pour être tranquille. Il faut courir longtemps. Là encore ça va. Ils sont pas très très nombreux. Et y'a que en fait. Je vais garder mes bombes pour les moments. Vraiment chaud. Mais non. Mais il vise les bateaux sur le côté. Putain. Ah. Vraiment quoi. Système de lock automatique. Enfin de lock. De lock qui sert de viser. C'est horrible. Oh là. Je déteste ça. Voilà. Ça c'est ma bombe gratuite. De toute façon après on récupère. Voilà. On la récupère. On est content. Donc là on est au niveau 3. Avec. Les gens qui se déplacent. Lentement. Mais qui sont armés. Et comme ils sont longs. Une arme comme le. Comme le pompe c'est pas. C'est pas trop dérangeant contre eux. C'est plus ceux là là. Qui courent. On me pose des soucis. Je me demande si c'est pas. Si c'est pas une histoire de points. Plus qu'une histoire de vagues. Ah l'argent donne des points. Ça devait être pour ça. Ils doivent récupérer l'argent. Ils ont dû récupérer de l'argent. Sur. Sur la soluce. Ce qui fait que du coup. Les points montaient plus vite. Et que vagues 5. Ils avaient eu. Non. Non ça fait pas grand chose. Bah si. Ça valide. Mais. J'ai l'impression que ça valide. Même si par exemple. L'argent disparaît. Ou ce genre de chose. Donc non. C'est pas ça. C'est peut-être moi. Qui me souviens mal. De la soluce. Qui me souviens aussi. Je sais pas. J'ai l'impression que. Un petit peu quand même. Ça joue. Je vous avoue que c'est difficile. D'être concentré là dessus. Tout en essayant de survivre. Si. Ça joue un peu. Ça joue un peu. Là on a l'argent. Donc là. On sait qu'il y a une arme. A récupérer. Et qui va être notre arme. Favorite. Du coup. On va quand même essayer de récupérer l'argent. Du coup. Ça peut jouer. Si ça peut jouer. Si ça peut jouer. On va essayer. D'en profiter. Voilà. Claire. Ça peut pas faire de mal. Ceci ça me tue. Evidemment. Ok. J'ai quand même pris des coups là. Oh putain ma vie. Ah oui d'accord. Non non. En fait. C'est pas du tout le gilet pare-balles. C'est que vraiment. Il me défonce. Euh. C'est mal battu. Non. Je voulais passer ça. Putain. Ok, c'est vrai. C'est une merde. Cours Qu'est-ce qu'il vise putain Oui ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout même Il y a un espoir, il y a un espoir Il y a mal qu'il n'y ait pas de musique sur cette activité Ça aurait été bien Oh putain mais il y a des mecs qui courent comme ça Putain mais c'est chaud Ça va être chaud cette histoire Faut surtout pas prendre ça Surtout pas maintenant Ça c'est vraiment le mauvais move à faire Ça c'est vraiment le mauvais move à faire C'est vraiment le mauvais move à faire Je vais me sauver la médaille, si vous faites S'il vous plaît je la mérite Ouais Pas très bien marcher Ok Ok on va aller chercher ça Allez Et clairement en fait en sorte d'avoir le sprint Fini avant de Avant de faire cette activité si vous voulez la faire Je suis bien explosé là Voilà La médaille d'or Elle est là Et elle est Du premier coup Du premier coup et ça c'est beau Et en plus le jeu nous redonne Entièrement notre vie Et notre gilet pare-balles Par contre il nous laisse pas Les armes C'est dommage C'est dommage Pour ça Mais au moins ça c'est fait Et C'est dommage Il suffisait de faire l'ellipse pour que ça passe Donc voilà J'étais une activité Ma foi Assez calme Pour le coup Puisque ça consistait quand même Beaucoup à courir en rond Et espérer esquiver Les ennemis ainsi Mais au moins c'est fait Et j'ai pas vu de récompense Par rapport à ça Ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense C'est juste la médaille d'or On aurait pu s'en passer du coup Ah merde Bon c'est pas grave Je vais aller sauvegarder J'ai pas fait de voiture Voilà Et on va aller sauvegarder Et on va réaliser une nouvelle ellipse Le temps pour moi D'aller chercher Marcy Et puis Et puis Et puis on se retrouve devant Devant le personnage Et puis on pourra terminer Tranquillement L'épisode Et proprement Sur ce A tout de suite Hop On est de retour On vire cette vilaine flèche Et On va voir Marcy Qui est ici L'hôpital où on l'avait déposé Et c'est parti Tiens Mon mec d'un jour Tu vas jamais croire ce que je viens d'apprendre Mon docteur s'est planté dans les analyses Je suis en bonne santé C'est trop génial Bah c'est une super nouvelle Pour moi oui Mais pas pour l'hôpital Je vais leur coller un procès au cul pour tout le stress qu'ils m'ont fait endurer Tu veux bien conduire au cabinet de mon avocat T'inquiète Je te dédommagerai Bah ok Allez On grimpe Et du coup Tu veux plus être en mode J'ai qu'une vie Je vais bientôt mourir Et du coup On fait n'importe quoi Quand on conduit Tout ça Ok Bon Tu veux pas parler Raconter des choses C'est vraiment juste consister à te dire Salut tu te souviens de moi Et euh Et te dis ouais Est-ce que tu peux me produire à tel endroit Et puis voilà J'ai l'impression que c'est un peu cette solution Ecoutez on va faire ça hein Au moins c'est une fin d'épisode qui se fait tranquille Comme le câble Un petit peu de musique cette fois-ci Par rapport aux vagues d'assaut tout à l'heure C'est déjà ça Alors oui J'ai 4 messages Mais c'est des messages de tuyaux Etc Pour la drogue Et euh Mais ça je me Je m'en occuperai Quand je ferai le farm intensif Et peut-être qu'on se fera un épisode Où on achètera toutes les plantes Qui restent Et ce genre de choses Ça pourrait être un Ça pourrait être Ça pourrait être une idée Aïe Ennuyé Tu sais cette histoire m'a appris une bonne leçon Laisse moi deviner Que la vie ne se résume pas à exister Que sans prendre de risques On ne vit pas à 100% Mais non J'ai appris qu'on peut s'enrichir en engageant des poursuites contre les incapables J'vais plumer cet hôpital de merde J'aurais même plus besoin de bosser A la prochaine Ah elle est morte C'est con moi C'est facile J'aurais du le voir venir mais je sais pas Ça fait rire Bon Sur ce En plus il y a la maison qui est juste ici C'est parfait Et bien sur ce On va s'arrêter ici Donc bah du coup Vous devinez bien que Marcy C'est terminé Définitivement Il n'y aura pas d'épisode On va aller la conduire dans son cercueil Et aller l'enterrer Mais du coup voilà Pour aujourd'hui c'est terminé On a fait cette activité ce qu'on vient On progresse On avance Tranquillement La prochaine fois On ira du coup Sur de la mission Principale Et vous voyez qu'il y a eu un deuxième personnage Qui est apparu Le flic Et du coup on commencera l'épisode Par lire le mail qu'il m'avait envoyé Je l'ai ouvert pendant que je faisais Les dealers parce qu'il faisait un petit bruit C'était assez insupportable Donc je l'ai ouvert mais on le lira à ce moment-là Je l'ai ouvert mais on le lira à ce moment-là Chez nous Ok Si vous voulez Donc on lira le mail de Wade Eston Nouvelle piste Et puis on fera les petites missions On fera les missions de Chan On fera peut-être les missions de Eston Et puis on verra ce que ce profil Par la suite Donc on avait vu le nouveau trophée Donc il en manque Un seul je crois Je crois qu'il en manque qu'un seul Qui consiste à faire des pertes de 500$ Mais je le ferai tout à la fin Parce que c'est facile de faire des pertes Mais pour être sûr de faire au moins les 500$ Il faut faire de grosses pertes du coup Donc on fera ça à la fin Parce qu'on roule pas sur l'or Donc on peut pas se permettre de perdre 1000$ Ou des choses comme ça Donc voilà pour aujourd'hui On a bien progressé J'imagine qu'on doit se rapprocher Des 50% 42 Donc ça avance Tranquille Et puis la prochaine fois Épisode d'activité Non pas d'activité de mission principale Et puis pour la prochaine activité secondaire Peut-être qu'on fera les tours de chars Ou alors le club de tir Ça dépend Si toutes les armes sont débloquées dans le club de tir On fera le club de tir Sinon on fera le tour de chars Et on attendra d'avoir toutes les armes disponibles Pour faire le club de tir En une fois Parce qu'il faudra faire 10 000 points dans chaque épreuve Pour le club de tir Donc s'il manque des armes Bah du coup on pourra pas Terminer cette activité Et puis voilà Donc il nous reste encore 2 activités secondaires Et il nous reste pas mal de choses encore derrière Il nous reste les rodéos ou carnage Qui s'appelle dans ce jeu On a les courses aussi à faire Et c'est tout Si il y a un autre petit truc Mais ça ça se débloque qu'à la toute fin du jeu Donc on en parlera à ce moment là Et après c'est du reste C'est moi qui dois le faire en off Les caméras de sécurité Les sauts uniques aussi Que je ferai en off Parce que c'est pas très très intéressant du coup Et oui bah il y a les planques aussi Qu'on fera ensemble On achètera les différentes maisons Même si ça change pas grand chose Mais au moins comme ça vous verrez Les différentes maisons où elles sont Un petit peu la tête qu'elles ont Mais c'est vrai qu'avec cette vue On profite pas énormément Et que les intérieurs Bon il doit y avoir 2-3 intérieurs différents En fonction du standing De la planque qu'on achète Mais c'est pas non plus la grosse différence On la ressent pas trop Mais bon voilà Et je vois qu'il me manque en fait 2 trophées Effectivement il me manque la perte D'au moins 500$ Mais il y a aussi les clés Qui permettent d'avoir Qui récompensent le fait d'avoir toutes les planques Donc voilà Sur ce je vous laisse Je vous souhaite une bonne journée à tous Cette fois-ci c'est sûr C'est un au revoir Et puis on se retrouve très vite Pour la suite de notre aventure GTA Shanatan Wars A la prochaine ! Si, je suis sûr que la création